CrimeZoom est un jeu d'enquête coopératif. Les joueurs tentent de résoudre un meurtre en 55 cartes seulement. CrimeZoom nous transporte à New York dans les années 80. Il est 7h du soir, un dimanche de décembre, lorsqu'un appel anonyme alerte le 911 à propos de coups de feu chez M. Frank Bucco. Dans CrimeZoom, le but est de résoudre un meurtre. En arrivant sur les lieux, nous découvrons Frank Bucco mort sur son canapé. La scène de crime est représentée par 15 cartes, placées les unes à côté des autres en un rectangle de 5 cartes sur 3. Les cartes restantes forment une pioche. Et c'est tout. Le jeu n'est pas composé de tours ou de manches, et les joueurs sont libres de s'arrêter quand ils veulent. Tout se joue sur la discussion et la réflexion. La scène de crime constitue le point de départ de l'enquête. Au recto, les cartes représentent une partie du décor avec potentiellement des indices. S'ils veulent en savoir plus sur une carte, ils peuvent la prendre et la retourner. Les indices peuvent révéler des empreintes, des adresses, des substances, ou des papiers à analyser. Et peuvent conduire à des suspects, des témoins, et même à d'autres lieux. Lorsqu'ils pensent avoir résolu le mystère, les joueurs peuvent choisir de s'arrêter. Ils devraient répondre à une série de questions sur le crime et ce qui gravite autour. Chaque bonne réponse, chaque preuve, et chaque série de 5 cartes non utilisées rapportent un point. Mais il est aussi possible de profiter simplement de l'histoire. Pour conclure, CrimeZoom est un jeu d'enquête minimaliste en 55 cartes pour une heure environ. Le jeu est très immersif, et la difficulté bien dosée. . . . . . . . Sous-titrage FR ?